Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur EUSA TV dont voici les principaux titres. Le nouvel ambassadeur du Bénin près la France a été reçu en audience en ce jour par le président du Conseil économique et social. Vous aurez le point dans quelques instants. La fondation Conrad a été noére organisée à Cotonou et ceci pendant deux jours une séance de travail. Plus de détails dans ce journal. Les membres du gouvernement de la RUTU ont édité hier l'opinion publique sur le décret portant interdiction d'activité des associations et organisations d'étudiants sur les campus du Bénin. Bienvenue à toutes et à tous. Le président du Conseil économique et social Tagbebihan a reçu ce mercredi matin en audience Auguste Alavo, nouvel ambassadeur du Bénin près la France. Une visite qui relève de la tradition selon l'ambassadeur. Nous avons échangé sur la collaboration future que nous pourrions avoir entre l'ambassade et le Conseil économique et social. Et on n'a pas souvent une idée très claire des prérogatives du Conseil économique et social. Et en sortant de son cabinet, disons que j'ai perçu de manière plus nette que le Conseil économique et social constitue une sorte de passerelle entre le peuple et le pouvoir exécutif. Et je crois que c'est dans ce sens-là d'ailleurs que j'essaierai à mon petit niveau de vrai pour que le peuple béninois ressente les effets de l'action diplomatique qui sera menée en France par ma petite personne. Je n'ai pas d'a priori sur l'action que je mènerai là-bas. Il faut que je prenne contact, que j'examine le terrain. Et comme disait un responsable emblématique de ce pays, je dirais que c'est le terrain qui commande. Et on s'apercevra par la suite de ce qui sera fait. Vous en aurez les résultats. Mais je prends l'engagement d'agir dans le sens d'une efficacité certaine. Du 11 au 12 octobre, la Fondation Conrad Adenoa organise à Cotonou un atelier de validation du rapport d'études de base sur la situation des droits d'accès des femmes à la terre et à la propriété foncière. Suivez plutôt ceci pour plus de précision sur cette séance de travail. Nous savons bien, par exemple, que la femme n'a pas toujours le droit de planter le cacao ou quelque chose qui va durer plus qu'un an. Que peut-être le droit des femmes va se réserver ou va être restreint à planter les tomates. Et nous aimerons bien, pour ainsi dire, avoir aussi les plantations de cacao, peut-être pour les dames. Ici, on peut le mettre dans une formule assez précise. Et dans ce cadre, j'aimerais bien vous dire, vous souhaitez la bienvenue. On se trouve maintenant dans la première phase de ce projet. Et notre ministre... Le Bénin est d'année en année durement touché par la flambée des prix des denrées alimentaires. Et cette flambée pousse de plus en plus des personnes vulnérables, en particulier les femmes, bien en dessous du seuil de pauvreté. Cet impact est dévastateur pour les ménages qui consacrent parfois plus de 80% de leurs ressources pour se nourrir. L'importance vitale du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire n'est plus donc qu'à démontrer. Les plus hautes autorités du Bénin en sont conscientes et travaillent avec l'ensemble des partenaires pour mettre en place des mesures visant à garantir le travail des femmes rurales, à renforcer leur sécurité économique, de même que leur maîtrise et à sert aux ressources et aux services. Si la gouvernance foncière inclusive est une première réponse aux multiples enjeux que recouvre la question foncière au Bénin, de nombreuses actions restent aujourd'hui à initier. Et parmi ces actions, nous pouvons citer la mise en oeuvre d'une politique foncière coordonnée et partagée, prenant en compte les pratiques et dynamiques locales, la mise en place d'une consultation régionale sur ces questions, des actions de formation d'information et de sensibilisation des populations, des expériences innovantes en médiation et considération autour de la serre à la terre, la mise en place d'une gestion foncière à l'échelle communale, etc. Mesdames et messieurs, entre développement économique et sécurité alimentaire, le foncier a aujourd'hui une question déterminante pour la suivi d'une très grande majorité de Béninois vivant exclusivement de la terre et de ses ressources, mais également pour la paix sociale dans les communautés. Puisqu'aujourd'hui, nous devons veiller à ce que chaque individu vulnérable, qu'il soit, puisse trouver un lopin de terre afin de pouvoir travailler et améliorer sa condition d'existence. Quelques membres du gouvernement de la rupture ont animé hier une conférence de presse à Cotonou pour expliquer aux étudiants, à la presse nationale et internationale, le bien fondé du décret portant interdiction d'activité des associations et organisations d'étudiants sur les campus du Bénin. Le compte rendu avec Abdelkader Achero. L'existence d'un climat d'insécurité permanent issu d'une guerre de leadership entre les associations étudiantines sur les campus du Bénin est la raison fondamentale qui a amené le gouvernement de la rupture à interdire provisoirement les activités syndicales dans les universités publiques. Les membres du gouvernement venus édifier l'opinion sur le contenu du décret pris en Conseil des ministres derniers ont martelé le fait qu'il ne s'agit pas d'une dissolution ni d'une suppression des associations et organisations étudiantines. Sur le campus, il existe des associations qui ont des machettes, qui ont des couteaux. Nous avons des rapports qui ont permis de constater qu'entre associations, ils se poignadent, ils se font la guerre. Ils ont des états-majors. Il y a des zones non franchissables, des zones interdites sur le campus où ne peuvent y aller que les membres de cette zone-là. Le recteur ne peut pas y aller, le professeur ne peut pas y aller, le vice-recteur ne peut pas y aller. Ils ont des groupes qui sont entraînés par des militaires à la retraite et des paramilitaires. Nous avons la vidéo qui nous montre que ces associations, ils ont même un drapeau. Ils ont un drapeau. Si nous remontons un peu à l'origine de ce qui se passe dans la sous-région, on peut craindre pour notre université et notre pays. En dehors des actes de gangstérisme qui lui ont été rapportés, le gouvernement révèle un conflit de leadership entre les différentes associations d'étudiants. Une guerre de leadership qui aurait coûté une place sous-régionale au Bénin, aux assises pour les réflexions internationales, dans l'espace universitaire. Une guerre qui ne rend pas aussi la tâche facile au gouvernement lors des négociations gouvernants et étudiants. Dans notre université, dans nos universités, et là je m'adresse aux parents d'étudiants, je m'adresse aux étudiants, nous avons des responsables étudiants qui ont des aides de camp, nous avons des responsables étudiants qui ont des gardes corps, nous avons différents groupements qui ont l'esprit de pensée, les modes d'action des milices. Selon le ministre de la Justice, la construction de groupes homogènes concurrence l'État sur des questions de sécurité. À cela, s'ajoute un climat d'insécurité permanent à l'université d'Abu Mekalavi, issue d'une guerre de leadership entre au moins trois associations faites hier. À cet effet, le gouvernement se soucie de la réorganisation et de la sécurisation des universités du Bénin. Je voudrais également rappeler que la décision qui a été prise, qui interdit les activités d'associations qui se sont rendues coupables de dérive, n'est pas une décision dont le but est d'interdire ou d'entraver la liberté d'association, mais que c'est une décision qui a pour but d'interdire les violences qui sont orchestrées sur le campus et qui sont l'oeuvre de milices qui, parfois, ne sont pas toujours contrôlées par les associations faites hier. Les conférenciers affirment qu'il n'appartiendra pas au gouvernement en place de porter atteinte aux règles fondamentales protégeant la liberté de chacun et la liberté de tous, car ils estiment que le gouvernement de la rupture est le produit des conquêtes les plus éminentes sur les questions de liberté. Plus de 2 000 milliards pour le budget national exercice 2017 au Bénin. Le budget national 2017 a été déposé à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Quel est le coût et quelle divergence avec la loi des finances 2016 ? Éléments de réponse avec Kader Achirou. Le projet de loi de finances relatif au budget de l'État béninois exercice 2017 a été transmis vendredi dernier à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ce budget national s'élève à plus de 2 000 milliards de francs CFA selon les sources parlementaires. Ce projet de budget, qui est le premier conçu, alerte le nouveau départ sous le régime du président Patrice Talon et en aide hausse par rapport à celui en cours d'exécution, celui du gouvernement Mouni Yaï, qui est de 1 423,487,000,000 de francs CFA, soit un taux d'accroissement de 41,24% pour une augmentation de 587,99,000,000 de francs CFA. Les crédits ouverts à ce budget en termes de dépenses se sont fixés à 167,986,000,000 de francs CFA contre 1 440,346,000,000 en 2016 en augmentation de 557,640,000,000 de francs CFA, soit de 48,90%. Quant aux ressources, elle s'élève à 1 7 7,725,000,000 de francs CFA contre 948,519,000,000 de francs CFA en 2016, soit une augmentation de 59,206,000,000 de francs CFA correspondant à un taux d'augmentation de 6,24%. Il en découle un déficit budgétaire global de 12,3% dû essentiellement à l'importance des dépenses en capital. Pour sa part, l'exécutif affirme que les options budgétaires proposées dans le projet de loi de finances et adoptées en conseil des ministres sont conformes aux politiques économiques, sociales et budgétaires visant à lancer le développement économique et social du pays. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irone Koupaki, a indiqué lors de son point de presse hebdomadaire mercredi dernier que ce budget s'inscrit dans une politique de transformation structurelle de l'économie béninoise afin d'améliorer progressivement et de manière significative les conditions de vie des béninois. Ce projet de budget transmis à la représentation nationale fera l'objet d'une plénière au cours de laquelle les députés vont examiner le document en vue de son adoption avant le 31 décembre 2016. On finit ce journal par les informations de la page inter. C'est une co-signature de Florian Djamagbo et Anifat Boukari. Ouvrons cette page à l'actualité en Côte d'Ivoire. Le projet de nouvelle constitution ivoirienne approuvé par les députés. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi 11 octobre le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara. La quasi-totalité des votants se prononcent en faveur du test qui doit être soumis à un référendum fin octobre. avec 239 voix pour sur un total de 249 votants oui contre deux abstentions et un absent. Le vote a largement dépassé les deux tiers des voix 167 nécessairement à l'adoption de l'avant-projet de constitution. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Afrique du Sud où des affrontements violents ont à nouveau opposé la police à des étudiants ce lundi 10 octobre. Les manifestations sont hostiles à l'augmentation annoncée des frais de scolarité dans plusieurs universités. L'université de Wittesand à Johannesburg est très touchée depuis la mi-septembre. De nombreux manifestants dénoncent la persistence des inégalités raciales dans l'éducation 22 ans après la fin de l'apartheid. De l'Afrique du Sud allons en Éthiopie où Angela Merkel réclame une ouverture politique en Éthiopie. Pour clore une tournée africaine placée sous le signe de la sécurité et de la crise migratoire, Angela Merkel aurait pu s'attarder sur la politique d'accueil des réfugiés de l'Éthiopie qui en concentrent quelques 780 000 sur son territoire. Mais lors de sa visite à Addis Ababa mardi 11 octobre 2016, après un passage au Mali et au Niger, la chancelière allemande en a profité pour s'exprimer sur la nécessité d'ouvrir l'espace politique de ce géant de 94 millions d'habitants en proie à un mouvement de concertation sans précédent depuis 25 ans. Refermons cette page inter par l'actualité en Afghanistan où au moins 14 personnes ont été tuées et 36 autres blessés marrantes lors d'une attaque contre deux mosquées chutes. Les fidèles... Ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre site en www.ezaetv.com.